Et donc c'est un plaisir de revenir sur mes terres et de faire cette émission Bâti Radio, l'influenceur BTP. Je tiens à remercier Olivier qui est l'inventeur de ce camping-car, de ce studio. Venez, venez, installez-vous. Et salut ! Comment ça va Steph ? Ça va et toi ? Ça va super bien. Lucas, comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Vous êtes avec Lucas Travaux et Stéphane Arias. Voilà, je vais vous présenter le plus jeune YouTuber Travaux de France. Je suis très très fier de lui parce qu'il a vraiment une passion pour les travaux. Il se lève le matin, dites-vous, avant d'aller à l'école, il est déjà en train de travailler, de bricoler. Il a commencé à faire des vidéos et il a rencontré celui qui est pour moi le MacGyver du BTP, des réseaux sociaux, qui est aussi l'homme au grand cœur, qui conseille et qui aide tous les autres pros qui font des vidéos. J'ai l'honneur d'accueillir Stéphane Arias. Salut ! Salut Steph ! C'est mon poulain maintenant. Ah ça y est ? Depuis ce matin, je lui ai dit à 9h, tu es sur le chantier. Il était là ou pas ? Il était là à 9h. Il était là à 9h, il était là même avant toi je crois. 9h03 je suis arrivé, j'avoue. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce matin Lucas ? On a préparé pour des plaques, des placos. Très bien. On a préparé un sol en USB pour le stand Graco. Ok. Et vous avez réussi à le finir parce qu'il y a un espèce de cataclysme. Ça y est, maintenant on va commencer à monter, d'ailleurs il va faire du placo et tout. Oh ! Sature métallique, tout, des placos et... Ah vous allez monter toute la structure ? Voilà, vite fait là. On attendait que la pluie s'arrête, donc c'est bon. Ah ouais, oui, oui, il n'y a pas qu'un peu. Et tu as déjà fait du placo Lucas ? Non. Non ? Alors toi tu as fait plein de vidéos, tu as fait une dalle, tu as fait du motoculteur pour préparer le jardinage. Quelle est la vidéo que tu préfères ? C'est quoi ta préférée aujourd'hui ? La caisse à outils. La caisse à outils ? Tu as fait une caisse à outils. Mais pourquoi tu as fait une caisse à outils ? Tu avais envie de faire quoi avec cette caisse ? Pour ranger mes outils. Ah oui, j'ai vu maman moi, elle m'a dit qu'elle en avait marre de voir les outils partout dans ta chambre. Toi tu préfères les outils ou tu préfères les jouets ? Les outils. Et tu as quel âge alors Lucas ? Neuf ans. Neuf ans ? Et depuis quand tu aimes les travaux, bricoler, ça fait longtemps ? Oui. Ouais ? Depuis quand ? Tu te rappelles quand tu as commencé ? Non. Non ? Ça y a longtemps. Et avec qui tu fais les travaux en général ? Tu ne fais pas tout seul, tu es un peu petit quand même. Avec papy. Avec papy, avec papy Alain, papy Bernard ? Oui. Ah, et c'est lequel qui bosse le mieux entre les deux ? Papy. Papy. Bon, super. Donc bravo, donc suivez, Lucas Travaux, il a lancé une chaîne où du haut de ses 9 ans, il présente ses réalisations. Et du coup, Steph, merci beaucoup de l'avoir pris sous ton aile, c'est tout à ton honneur encore une fois. Ah, de rien. J'ai fait le Père Noël ce matin. T'as fait le Père Noël ? Et donner de lui de la force, ça ne coûte rien de faire un petit clic et s'abonner à lui, ça lui ferait plaisir. À mon avis, c'est juste ce que je pense. Ouais. Et si je vais faire des petits trucs ce matin, c'est tout simplement pour le motiver. Et il faut vivre de sa passion de nos jours. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu et j'ai ramené ça. Bravo, merci beaucoup, Steph. C'est le but de cette émission, l'influenceur BTP, c'est de mettre en avant les hommes et les femmes qui sont passionnés par le bâtiment. Ouais, c'est ça. Pour montrer que c'est des métiers magnifiques qui mettent du bonheur dans les maisons. Et donc, moi, quand j'ai vu, Lucas, dès ton jeûnage tu faisais ça, je trouvais vraiment super que tu puisses participer. Donc, bravo, bravo, Lucas, pour tout ça. Tu veux faire combien de vidéos ? Tu veux en faire beaucoup encore ? Oui. Combien ? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ? Tous les week-ends. Tous les week-ends, ah oui ! T'es motivé ! Alors, Steph, quel conseil tu pourrais... Toi, t'as regardé ces vidéos un peu ? Ouais, j'ai regardé. Donc, comme vous pouvez le constater, il est un peu timide là. Mais bon, ça va se dévergonder petit à petit. Mais moi, je te conseillerais, c'est... Quand tu regardes ta caméra, tu penses que c'est ton pote de classe, etc. Et tu penses qu'à lui. Voilà. Et même une petite astuce, tu pourrais même faire une photo de lui, et tu la mets juste au-dessus de ta caméra. Ah ! Comme ça, tu seras à l'aise. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, c'est un conseil que tout le monde peut s'appliquer. Parce que moi, je parle souvent des artisans. Ils disent, non, mais qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde à me mettre devant ma caméra, tout ça. En fait, c'est qu'ils osent pas. Il faut oser, justement. Il faut se dire, voilà, je parle à mon pote, à ma femme, à mon homme, peu importe. Lâchez-vous, et voilà. Ça va bien se passer, tout simplement. Exactement. Et quel autre conseil tu pourrais donner, Steph, toi qui distribues les conseils comme le Père Noël distribue des cadeaux ? Quel serait le deuxième conseil que tu pourrais donner à Lucas ? J'ai envie de dire, pas de blabla superflu, mais je pense que c'est bon, du coup. Non, mais tu vois, ça va bien se passer. Mais voilà, il faut que tu montes vraiment ce que tu fais, expliquer au plus simple ce que tu vas faire. Le secret, c'est simple et efficace. Simple et efficace. C'est la marque de fabrique de Steph Aria avec, et salut. Et simple et efficace. D'ailleurs, tu vas pouvoir sortir une ligne de vêtements avec simple et efficace, si ce n'est pas déjà fait. Non, j'ai sorti ma propre marque, et salut, mais que j'ai acheté, d'ailleurs. Ça y est, c'est bon, c'est déposé ? Oui, c'est déposé, oui. Super. Mais voilà, je ne vais pas me lancer dans trop de délire, il ne faut pas que je me diversifie non plus. Mais voilà, je vais rester moi-même, je ne vais pas... Justement, et salut, ça me bat. Voilà. Et alors, du coup, ça c'est le deuxième conseil. Est-ce que tu as un troisième conseil que tu pourrais partager à Lucas et à tous ceux qui rêvent de s'y mettre ou qui se sont déjà mis ? Si vous avez peur de la caméra, peut-être le commencer petit à petit. Oui. Voilà. Je peux comprendre qu'il y a plein de types de gens différents, etc. Donc peut-être passer par la photo, après commencer photo-vidéo, après vidéo, et petit à petit, pourquoi pas montrer sa petite frimousse, tout simplement. Et après, la régularité, comme Lucas, faire ça tous les week-ends. En clair, c'est juste changer ses habitudes qu'on a, qui ne sont pas forcément toujours bonnes. Ouais. Et petit à petit, on s'améliore, et tu vois, tout simplement. Super. Steph, tu as des projets que tu veux partager ? J'ai vu que tu avais lancé une nouvelle chaîne TikTok en collaboration. Tu prépares un site internet. Est-ce que tu veux partager des projets avec ceux qui nous regardent ? Moi, je lâche un mois de septembre à un gros site, et je pense... Un gros site. Un gros gros site, ouais. The Site, j'ai envie de dire. The. Si. Qui va proposer du vrai sur-mesure, et non pas comme certaines personnes, d'autres concurrents, etc. Ça sera du vrai sur-mesure au millimètre près. La hauteur, il n'y a pas de 2,50 mètres maxi ou 2,30 mètres. C'est vraiment du sur-mesure. Alors, à côté de ça, oui, j'ai top astuce, où on a ouvert avec Rima, l'idée de pouvoir donner la possibilité aux marques, tout simplement, au lieu de payer une blinde auprès de la télé ou autre, face à part nous, nous offrir le matériel. Nous, on le redispatche à des personnes dans le besoin. Ouais. Et bien sûr, en moyennant un petit frais, des petits frais pour les déplacements, parce que voilà, on ne va pas faire ça non plus gratuitement. Mais ça pourra servir à la personne dans le besoin. Ça pourra faire connaître la marque. Nous, ça nous permettra de faire des contenus, tout simplement. Et voilà. Génial, donc c'est pour aider des gens dans le besoin, c'est les marques qui offrent des travaux. Je ne sais pas, par exemple, je te dis une bêtise, ce n'est pas la personne qui est en train de faire ça à la maison, qui, ah, je vais profiter un peu. Non, c'est une personne qui vient de se péter l'épaule et qui ne peut plus rien faire, qui est en train de descendre financièrement, etc. C'est une personne malade, c'est une personne vraiment dans le besoin. Donc c'est vraiment, waouh, c'est génial. Je n'avais pas noté ça. Comment on peut vous trouver Top Astuce, qu'on soit une marque ? Alors avec Eldou, on travaille avec une centaine de très belles marques, nationales et internationales. J'ai très envie de leur en parler. D'ailleurs, si vous nous regardez, dites-nous en commentaire. Vous contactez Stéphane, tout simplement. Comment on vous trouve Top Astuce ? Pour l'instant, c'est que par le biais de TikTok, donc sur Top Astuce. Et si vous regardez une de mes vidéos, il y aura marqué le lien exprès pour le Gmail, tout simplement. Et vous pouvez nous contacter à partir de là. Ok, super. Ben écoutez, merci beaucoup les gars, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Lucas, qu'est-ce que tu vas nous faire comme prochaine vidéo ? Ça va être quoi la prochaine ? Quand je passe le Karcher. Quand tu passes le Karcher, effectivement, c'est important. Il faut garder son devant de maison ou ses contours de maison propres. Tu as raison, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Je vois plein de maisons qui ne sont pas très bien entretenues. Donc, on va regarder ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lucas, d'être venu. A bientôt. La force pour continuer tes vidéos. Stéph, merci beaucoup aussi d'être venu. C'était un vrai plaisir. Pour info, vu que je l'ai filmé depuis ce matin, et voir encore après parce qu'on va poser du placo, je pense que je vais lui filer quelques vidéos pour faire un petit montage pour YouTube. Pourquoi pas ? Ah, génial. Merci beaucoup, Stéph. Voilà, allez voir Stépharia. Vous pouvez le retrouver sur TikTok, YouTube, Insta, LinkedIn. T'es partout, même Facebook. T'as arrêté ? Ah, vous tapez un rien, Stéphane, sur Google, vous me trouvez déjà. Voilà, il est partout. Cet homme a le don d'ubiquité. C'est une machine, il n'arrête jamais. Il a un grand cœur. Un savoir-faire à Nord. Merci beaucoup, Stéph. C'était un honneur de t'avoir. Les gars, je vous dis merci. Vous pouvez appeler le reste des personnes qui sont derrière. On va interviewer d'autres personnes. Merci beaucoup d'être passé. Allez, viens. On va bosser maintenant. Allez, les gars, bossez bien. A plus. Ciao. Ciao, les gars. Allez, voilà, c'est parti. On enchaîne. Le déluge a repris. Je ne sais pas si vous entendez la pluie derrière. Mais en tout cas, nous, on est là. On ne lâche rien. Olivier. Écoute, on est bien. Je crois qu'on est mieux là que d'heures. Ouh là là, c'est le déluge. Alors, on a Seb. Alors, Alex, qui arrive derrière ? On a Seb Bricole, normalement, qui est derrière. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Avec Chris, Seb Bricole. On est en direct. Voilà, on est en direct live. On n'a plus l'image de dehors. Parce qu'on a enlevé la caméra qui nous permettait de filmer tout le truc. C'est ça. Tout le truc. Ce n'est pas très beau comme mot. On est, voilà. Nous, on est notre petit cocon. On entend la pluie. On entend le vent. Et voilà, on est parti pour 5 heures de live. Et on enchaîne les interviews. Ça va venir. Pardon ? Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. De toute façon, on a l'habitude. Moi, je voudrais vous parler de BatiMath. Voilà. Donc, BatiRadio, c'est la radio du BTP, du bâtiment, de BatiMath. BatiMath, c'est le plus grand salon français dédié au BTP pour les marques et les professionnels du BTP. Et donc, je voulais vous dire que tous les influenceurs que vous voyez ici seront également à BatiMath du 3 au 6 octobre. Donc, note bien la date. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu vas y aller. Ça me fera un grand plaisir de t'y retrouver. En général, il y a plus de 300 000 visiteurs. Je crois qu'il y a plus de 2 000 marques. Il y a 6 ou 7 halls. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si tu y as déjà été. En tout cas, voilà. C'est vraiment fou. Et cette année, il y aura un village des influenceurs. On a trouvé la personne qui passait à BatiMath.